Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être... un jour... Mon Dieu ! Pourquoi font-ils ça ? Rays, pourquoi on ne peut pas être ensemble ? Je sais que c'est difficile après tout ce qui s'est passé. Ils vont t'emmener. Ils vont t'emmener. Ils vont te tuer. C'est gentil d'être venu. Je suis content de te voir. Je tenais à ce que l'on se parle les yeux dans les yeux. Pas au téléphone. Ça tombe bien parce que... Ce que j'ai à te dire, Adelica. Gloria, tu te souviens quand Morgan est mort ? Excuse-moi, c'est... C'est difficile. Oui, sans doute. S'il est encore là, il y avait un bar de l'autre côté du lac. Pas très loin. Si tu veux, on peut aller boire un verre. Non, je te remercie. J'ai rendez-vous à 15h. À 15h ? Ça nous laisse peu de temps. Pour être exact, c'est au pénitentiaire que je dois me rendre. Ah ? C'est l'heure des visites. Tu n'as pas oublié. Tu vois un autre prisonnier, c'est ça ? Je corresponds depuis quelques temps avec lui. Pauvre bébé. Il a tout juste 23 ans et il se sent bien seul. Donc je pense que nous devrions cesser de nous voir définitivement. Ouais, j'ai compris. C'est les cassettes, hein ? Hein ? Écoute, Gloria. Je sais, j'aurais dû te le dire. Vraiment, je regarde ce qu'il s'est passé. Je sais que j'aurais dû te le dire. Mais enfin, de quoi tu parles ? Tu n'es pas la seule personne à qui j'écris. Je n'ai jamais cru être la seule, tu penses ? Ça ne te surprend pas ? Non, pas du tout. Ok, alors je ne vois pas le problème. Tu es libre maintenant, Wais. Écoute-moi, Wais. Écoute-moi bien. Notre histoire a eu beaucoup d'importance pour moi. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. En quoi ? Dehors, c'est différent. Dedans, tout comptait, chaque mot, chaque instant. Parce qu'on ne savait pas quand il t'emmènerait. Tout ça, Riz, c'est du passé maintenant. Tiens-moi que tu me dises. Quoi donc ? Tu lui écris depuis combien de temps ? Excuse-moi, Riz. Il faut que j'y aille, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada